il est l'heure de tirer des conclusions de ce que j'ai pensé de la saison émotionnellement incroyable du point de vue que c'était la première fois que je voyais l'homme en vrai et je l'ai eu trois fois contre oxerre c'est difficile parce que j'ai eu plus avoir toute une place en ultra oxerrois donc c'était très compliqué a3 3 magnifique premier vrai déplacement à côté des ultras c'était incroyable et madame première au vélodrome face à brest donc là et vous voyez pas que j'ai le bout d'où il faut bon donc en termes d'émotionnellement émotion oui ça a été incroyable en terme d'émotion à la télé en terme de croyance boulistique c'était incroyable en termes de tromperie on a dépassé tout ce que vous pouvez imaginer parce que bon on est d'accord on se raconte il est en europe que là on est en deux c'est ce moment là mais derrière il s'arrache comme un fada mais après tu dors au deux mois qui dit pas les gars s'il y a nul on est en euro par les gars et du coup on se cague au dessus on se prend le dernier ou derrière ce mois on va pas faire l'histoire voilà on en est encore on a encore le grand c'est tout ensuite bon on enchaîne deux trois matchs après t'as non ensuite il ya lyon qu'on gagne à zéro on a quand la coupe du monde la pause s'impose je crois on est si 5e de ligue 1 on a tassé suis longueur de de l'autre on est loin il ya du chemin mais pourquoi pas on reprend même type pour enlève toulouse c'est tard pas bien on dit là la pause elle a fait du bien là ça va faire très mal on va attaquer on va revenir et là on va très peu d'erreurs et le chemin il est grand on s'arrête même plus et là arrive la coupe pour les mains du coup je baille machin soit on gagne 2 0 si je me trompe pas ensuite on tire rennes rennes vos morceaux enfants ils sont vraiment en train de faire arborer on retrouve notre ancien mandal d'or compliqué compliqué on gagne 1-0 on tire la pluie de france cette année elle est pour nous on gagne notre tirage au soir le qig ou la tour en peur en ce moment mais en ligne 1 on se calme dessus ça commence un coup de monaco 3 contre nice plein match contre le qig bon vous dit elle tapait des blessés mais une chance on a une chance on sort le match de nazi putain émotionnellement on se sent tellement puissant qu'on se dit c'est bon on peut passer sur tout le monde toute la france entière nos envies tout le monde entier dis waouh en l'équipe l'om ça envoie du lourd ça va chercher le titre dans trois semaines ça va jouer comme paris ça joue pareil et tout pas bien avant de faire quelque chose au vélo de roue ça ça commence à venir en ligne ensuite on joue un match je crois que ça va être contre l'orient on est comme ça on fait un match nul contre Montpellier un truc comme ça on fait de la merde match de merde bon bon match contre paris oh putain tout on est confiant des banderoles de partout on va le niquer c'est parisien de moi on se dit ça va le faire une tapette ou pas on a pas peur on va le tuer oh y'a pas ranger c'est chier y'a pas à mamba c'est chier mais on y croit parce qu'on est marseillais et cette année on a tellement vu de belles choses c'est faire niquer derrière voilà donc on y croit on y croit tu te fais niquer 3-0 3-0 tu te fais bouffer partout honteux on se dit bon ça arrive c'est pas grave ça me met un coup derrière la tête mais on a lâché en terre il y a 3 jours pour se rattraper contre Annecy même si moi je disais putain Annecy on connaît je l'avais dit tous les deux ans c'est la merde on s'est éliminé par une équipe de merde dans l'équipe de France en coupe de France en plus ils se sont fait reléguer là donc tu te dis ah c'est pas bon moi je le sens pas bon l'histoire mais je suis quand même chaud en coupe de France on peut aller en demi on mène 1-0 lutte vers tout nous l'OM reclame comme on est et comme on est habitué on mène 1-0 contre une petite équipe c'est bon c'est bon on va aller voir la victoire on va aller en demi tranquille on peut perdre retour d'investiaire 1-1 ah ah le tout s'installe il ne mène pas le temps de douter 2 minutes après ils nous la mettent ils nous la mettent nous comme de par hasard et comme d'habitude contre les petites équipes contre les minots toujours toujours on se croit toujours meilleur on gagne comme hier on se croit toujours meilleur c'est tout l'OM ça a toujours été ça ça a toujours été ça et là oh la bonne étrange de Marseille on se dit on nous fait rentrer un jeune Igor qu'est-ce qui nous tente on y croit dur comme fer là un quart du stade se barre du stade c'est bon ça me cache les couilles cette équipe de moi mais là éclair de génie il fait un centre ou un tir il pique but 2-2 dégalis en fusion j'étais en train de pleurer de jouer et je me dis c'est pas possible on va le faire il y a il pénalty on tire Paul Lopez avec le premier oh la 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 c'est notre soir la bonne étoile la bonne mère elle est avec nous Tavares te demande qui tire son père d'Alti comme une mère parce que vraiment il a chier dessus et donc là mort subite Balerdi ce loup éliminé moi j'en veux plus à Tavares que Balerdi Balerdi c'est le dernier c'est sixième de base il se passe bien il tire pour il se passe bien il tire pour il se passe bien il tire pour sur instagram je l'ai vu que hier mais j'avais mis un commentaire saison finie la triste et la réalité elle est là en fait depuis qu'on a fait notre née en match on s'est senti trop fort et derrière on s'écrase comme des merde anti t'es éliminé tu dis bon il va falloir oublier encore une année et voilà supporter à la hauteur joueur pas à la hauteur on est au chez dessus moins de professionnalisme et bon je sais pas tu crois plus en rien tu crois plus en rien tu dis allez peut-être à la deuxième place essaie de t'accrocher sauf que tu te prends que des que des que des murs que des murs tu joues t'as la pointe de plus contre-lance tu joues contre-lance tout Marseille en folie la France est chaud quelle vache de fou tu commences 8ème minute action de geste pressing y'a pas faute l'écrivain gardien l'écrivain 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 l'on 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 la barre la barre entre au jeu oui 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 faut regarder les images oui oui y'a faute y'a pas faute normalement on appelle la barre quand ils sont en manifeste y'a pas faute on voit qu'ils tombent avant et là derrière qu'il s'y passe l'une de Fofana on a pas un deuxième mais voilà y'a faillite qui réduit le score mais voilà et résumé sur le match de l'or on se fait niquer par arbitrage mais en même temps on ne mérite pas cette deuxième place même la troisième tu vois ah si on la mérite mais et encore et encore au final saison blanche je l'avais annoncé j'avais dit tous les deux ans c'est la merde je l'avais annoncé et du coup aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que l'année prochaine on remporte enfin un titre je sais je prends beaucoup de risques en faisant ce truc même si je sais qu'il va pas y avoir beaucoup de vues mais ça a un gros risque parce que j'en ai envie hier le 17 j'ai regardé le match j'ai vibré comme il n'y a pas vous remportez le titre ça fait plaisir de fou et voilà et je pense qu'aujourd'hui si on faisait vraiment en une phrase résumé enfin en quelques mots supporter les meilleurs ce que je vous jure le petit faut des trente ans quand tu participes c'est la première fois les émotions rien que d'en parler ça descend j'ai l'air au jeu donc en fait c'est fou cette folie marseillaise et c'est ça que j'aimerais vraiment avoir une équipe qui se bat pour notre maillot qui comprenne ce qu'est notre valeur quand on a un coach qui savent que c'est Marseille qui ressent ça c'est ça que je veux une équipe qui se bat pour notre maillot pour nous les supporters qui font des kilomètres pour voir les matchs c'est ça que je veux voir je veux qu'il y ait la même façon de supporter que sur le terrain ça mouille le maillot à en crever comme Alex Sanchez faut qu'on garde parce que lui si on le garde pas je le pardonnerai jamais à l'oeil surtout avec une saison comme ça de merde voilà en tout cas voilà on l'a dit résumé de la saison ça a été ça a été il y a eu le débat on les a crachés dessus en fait on nous a dit les marseillais ils croivent toujours on va les faire croire à fond il sait où il veut être champion à fond qualification ligue des champions à fond on gagne la coupe de France à fond on fait quelque chose on garde tu dors on le vire ouais j'espère que ça va être le tour dans la saison car il va y avoir du boulot ça va être long deux mois ça va être long mais on y croit sur ce Allélué